Reprise des vols d'Air Algérie et ouverture totale des frontières. Berkhani favorable. Algérie. La situation sanitaire est plutôt satisfaisante. Selon le Dr Mohamed Bekhat Berkhani, il est temps pour Air Algérie de reprendre ses vols dans le cadre d'une ouverture totale des frontières. Le coronavirus peut-il permettre à Air Algérie une reprise de ses vols sous une ouverture totale des frontières ? Bekhat Berkhani se prononce. Depuis plusieurs jours, les bilans quotidiens publiés par le ministre de la Santé concernant les cas de contamination à la COVID-19, enregistrent une baisse remarquable. Samedi, l'Algérie a enregistré 201 nouveaux cas. Et les chiffres ne cessent de baisser. Notamment, les cas admis dans les hôpitaux. Selon les spécialistes, seule la variante Delta de la COVID-19 continue à circuler. Et seule une vaccination totale permettra de retrouver une vie « normale ». L'Algérie a reçu plusieurs doses du vaccin chinois Sinovac. Et l'État prévoit de vacciner plus de 70% de la population. Telle chose d'ici à la fin de l'année. Car selon les spécialistes, ça va assurer une immunité collective. Cela va aussi aider au retour progressif à une situation plus familière. Dans une interview accordée à TSA, Dr Mohamed Berkhani émit son avis. Il appelle, le gouvernement algérien à réviser sa décision. Celle de maintenir les frontières fermées. Un verrouillage qui se poursuit malgré la progression remarquable enregistrée ces derniers jours, dit-il. Le Président de l'Ordre National des Médecins est favorable à la reprise totale des vols d'Air Algérie après 14 mois d'arrêt. La compagnie aérienne algérienne est autorisée depuis le 1er juin dernier à effectuer 34 vols internationaux par semaine avec 7 pays différents. Avec ces chiffres, Air Algérie n'a pas encore atteint les 50% de ses destinations habituelles. Dr Berkhani, dans son interview, appelle l'État à autoriser le retour de tous les vols internationaux, ainsi que les desserts maritimes tout en appliquant un protocole sanitaire qui va permettre aux personnes vaccinées de voyager librement. Selon l'expert, la situation épidémique en Europe est sous un contrôle total. Le risque d'une nouvelle vague de contamination venue de l'extérieur est trop faible comparé à celui d'une réinfection à l'intérieur. Après une année et demie d'arrêt, le Dr Berkhani n'a pas hésité à rappeler les enjeux économiques qui se posent à la compagnie aérienne algérienne. Reprendre tous, les vols internationaux va permettre à Air Algérie de prendre un nouveau souffle. Soutien Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime